Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Des ondes maléfiques tourbillonnent autour de l'autel Des ondes maléfiques ? Oui, peut-être un effet secondaire dû au fait d'avoir enlevé le manuscrit de l'émigré Si nous n'agissons pas, je suis sûr qu'elles vont donner naissance à d'étranges créatures monstrueuses Oh mon Dieu, c'est une déferlante de monstres Il faut faire quelque chose avant qu'il ne soit trop tard D'accord, je vais m'en occuper Encore une idée insensée Qu'as-tu dit ? Tu viens aussi, tu sais ? Quoi ? Moi ? Bien sûr, qui d'autre aurais-je pu choisir ? C'est une mission parfaite pour mon plus précieux allié Eh bien, j'imagine... Soyez vigilant en bas ! Vous pouvez être sûr que ce monstre ne se montrera pas très amical Essayerais-tu de me faire peur ? Je ne sais pas, ça va être vraiment difficile de descendre, tu sais Vous voulez faire semblant de rien ? Très bien, j'irai toute seule J'irai avec toi C'est intéressant de visiter des lieux nouveaux Ah, Corando, je savais que je pouvais compter sur toi Tu es si gentil et si attentionné Tu es merveilleux, Corando À bientôt, bande de lâches Voilà un vrai gentleman Qui risque sa vie pour une dame Tu pourrais apprendre deux, trois choses de lui Comment peux-tu t'attendre à avoir du succès auprès des filles ? Je crois que c'est over pour Roger Bacon C'est bien, sauver la Russie qui t'intéresse, non ? D'accord, allons-y, je vais m'occuper de ce monstre Ah, c'est donc la quête d'Anastasia et de Corando Les deux en même temps Eh bien, on ne change pas une équipe qui gagne, en plus L'équipe est pas mal, si je prends cela Il n'y a que Corando qui est un petit peu en retrait Niveau 55 conseillé C'est bien, on a téléporté direct On va tâcher de pas esquiver les monstres cette fois Je me demande s'il skin le blouson de moto Oh, j'ai fait faire une bêtise là Je pensais être dessus Allez en route Donc tu te souviens encore de ce donjon en Kendoza ? Pas mal Il n'y avait pas ça avant Ok, on y est Ça m'a l'air galère Je sens que je vais adorer Bon là, il n'y a pas tellement le choix Qui est très bien ici Je ne vais pas spécialement aller ici Je voulais juste changer l'angle de caméra Et mon coffre ? Alors, je ne vais pas prendre cette plateforme tout de suite Oh là là, l'enfer Ah oui, Dragon's Dogma, c'est vrai Appuie les pattes, tout ça Daron's Dogma Grosse sortie cette année Il y en a un paquet Bon, il y a plein de jeux, je l'ai préparé, c'est sûr Oh décor Il a un peu plus de points de vie que je pensais Non plus, je le rate Priorité FF7 Rebirth, pour moi ce sera ça effectivement Et oh là, pour la prochaine sortie, bah Grand Blue quoi Même si, bon Comme je l'ai déjà dit, très dubitatif On verra bien Ouah, ça drop des Ampli Frappes C'est trop bien En vrai, c'est une très chouette zone, semblerait-il Mine de rien, ça demande quand même pas mal de taf Pour la partie au vent en temps réel Je trouve Pour finalement, pas grand chose Ça apporte pas réellement quoi que ce soit Quand tu regardes dans la FF7, l'original Le haut vent, il te sert à quoi, au final Hein, ta question est tout à fait légitime Mais en tout cas, ça me dérangerait pas qu'il y soit pas Si c'est juste pour faire des tours de haut vent Exactement, il y a le Chocobo d'or Ça suffit amplement Et je suis même pas sûr qu'ils le mettent en lieu, c'est bien Zut Ce sera peut-être présenté d'une autre manière, on va dire Il sert à voler dans le super rouge D'être libre Ouais, mais au final, t'es pas libre de grand chose Et si je les rassemblés tous pour que l'autre, elle fasse du mal Ouais, si je regarde à côté, ça va pas le faire Ouais, j'ai pas la portée pour tout le monde, ça sera cela Ah, c'était une ref ? Pardon, je l'ai pas Pourtant, ça me parle un peu Le super haut Ah si, je sais Ah non, pas du tout La chanson de Michaelune Ok, d'accord J'étais complètement à côté de la plaque Ah non, pas de ouf Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada C'est là la suite. Peut-être. Par contre, oublie le boss caché ultime. En dessous du level 65, c'est mort. Je sais lequel c'est en plus. Merde, je peux pas revenir en arrière. C'est quoi ? Enfin, je pense savoir lequel c'est. En plique cripte, je commence à en avoir un petit peu. On va mettre ça, de toute façon. Après, avec les thunes, 529 000, je sais pas, on a acheté des ampli cripte. C'était combien ? 20 000. Je sais pas si on a un nombre limité, mais on pourra voir. C'est quoi ça ? Oh l'enfer ! Oh la la ! Nuit de chine. Qu'est-ce qu'il a de spécial, ce vieux torchon ? Eh, le vieux Roger a dû partir en trompe pour laisser ça derrière lui. Quelle sorte de livre est-ce donc ? Ce n'est rien, tu ne devrais pas le regarder, Corando, je te l'interdis. Cela corromperait ton cœur pur. Yorée, vite, mets-le ailleurs, 6. Sa simple vue me rend malade. D'accord, d'accord. Bah alors, Roger Bacon ? Moi je crois que c'était une espèce d'huile. Tu es censé le ramener ? Le légendaire journal littéraire. Un peu déchiré. Littéraire, ouais. Ah bah oui, tu m'étonnes. La renaissance du journal littéraire. Ses histoires touchantes comme stupéfiante vision nocturne sont sûrs de faire sensation. On va commencer par là. On va commencer par là. Oh non. Du coup, l'accessoire n'a pas l'air de marcher. Enfin, c'est un une passe, ça réduit peut-être seulement. Alors, c'est parti. Il y a vraiment des trucs bien là. Ça aussi, c'est pas mal. Bon, ça lui recharge pas ses PMAL, puisqu'elle profite pas de l'huile malheureusement. C'est bien dommage d'ailleurs. Alors, c'est parti. Bon, c'est parti. Ah c'est vrai que c'était inversé, ça m'était sorti de la tête. C'est parti ! 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 Je viens de courir et je me suis fait des pas de saumon crème fraîche. Je me suis mis... Bien ! Je peux pas faire l'accent. Je mets lui trop tard en plus. Moi bah... Ouais ça va super moi merci. J'ai pas eu le temps de courir jusqu'au tiroir à douceur. A savoir le tiroir où je cache les lions. On se rattrapera tout à l'heure. On se rattrapera tout à l'heure. Pour les coups durs. Tu sais genre quand t'as une envie de sucre. Et du coup tu trouves un truc derrière le pot de café tu vois ou des trucs comme ça. que tu me souhaitent. Je t'avais caché au préalable. Tu as une vie qui est cachée au préalable. Tu as une vie de halte. Tu n'as plus à la fois. Et juste à voir ça. Je t'ai aussi des pêcheurs. t'as jamais fait ça avec un doser moi je fais tout le temps ça en fait je les cache bien tu vois il y a un moment où je peux pas aller faire les courses des trucs comme ça donc je regarde dans le tiroir dans lequel je mets les trucs normalement quand j'ai fait les courses et là je trouve rien mais c'est pas grave je cherche partout je regarde si j'ai pas un truc tu vois bien planqué tout ça et c'est là où je trouve le graal parce que j'avais caché des choses en cas de coup dur bon il y avait le truc à activer mais je sais pas si je dois l'activer ah ça repasse de l'autre côté pour le coffre me tromperais-je hé hé je sens que je vais prendre le mauvais tu bouffes tout direct ouais mais après quand tu bouffes tout direct si t'as le malheur d'oublier de faire les courses t'as plus rien hiéroglyphe le voilà le fameux objet de ça dont j'ai besoin pour continuer la quête du fort des regrets qui est quasiment fini d'ailleurs alors où est-ce qu'il est j'ai dû le passer mais je l'ai pas ah là voilà tablette de pierre gravée d'une écriture étrange partie d'un monolithe qui s'est cassé en s'écrasant sur terre seuls les érudits peuvent lire l'étrange écriture ça ça fait quoi ça fait quoi ça ah c'est pour le dernier coffre mais ça m'oblige à revenir un peu en arrière tu bois du coca tous les jours kendoza c'est pas bien est-ce que t'as d'autres vis c'est ça qui compte j'évite au max les boissons aussi par contre les paquets de gâteaux ouais moi aussi enfin les paquets de gâteaux ça dépend là j'en ai pas acheté mais tu vois j'ai acheté des lions et les lions ça rigole pas clé éternelle c'est quoi ça déjà on peut continuer à faire tourner si l'action est réussie ah mais c'est le fameux truc dont parler qui en parlait hier ou on peut faire 99 attaques ou je sais pas quoi ça a du sens en tout cas depuis que j'ai arrêté de fumer j'ai tendance à grignoter même si je n'ai pas faim c'est déjà bien d'avoir arrêté de fumer non en fait moi je bois très peu de soda parce que je me dis quitte à choisir effectivement je préfère manger petit gâteau de temps en temps petit gomme un paquet donc si je couple ça avec les sodas alors là c'est terminé mon père il fait un peu de diabète donc ça me pend au nez possiblement déjà il y a pas longtemps j'avais fait une prise de sang putain mais elle est dead l'autre une prise de sang je croyais avoir du cholestérol mais j'avais mal interprété bah la feuille quand je suis allé voir le généraliste qui m'a dit non non mais t'en as pas putain le midi c'était McDo le soir c'était grec quoi c'était une victoire je buvais 3 litres de coca à une époque par jour je présume j'avais des brûlures d'estomac de ouf ah bah tu m'étonnes ça dégomme complètement le système digestif ce qui est bien dans ce que tu dis c'est que t'as écrit à une époque donc je présume qu'elle ait révolu moi je grignote tout le temps je bouffe tout ou n'importe quoi je bois du soda comme jamais je fume et je fais du sport attention hein le sport ça suffit pas toujours t'as quel âge déjà c'est quoi l'arnac là ? je vais peut-être l'avoir finalement le coffre il est pas très long en tout cas mince j'aurais pas dû faire ça ah bah si finalement hé hé ils aura peut-être tousus finalement hors chauve-souris très bien j'ai tout je voulais passer entre les deux mais je me suis fait attraper t'es un filou un coffre bleu bracelet fétiche et j'arrive enfin au bout moi j'ai pas mis tant de temps que ça finalement voyons voir ce bracelet fétiche non c'était pas ça c'est un bracelet il est là létrification et paralysie c'est peut-être pas anodin ça d'ailleurs je vais le remettre au cas où je crois que je m'en fous en fait tu peux les soigner augmente l'attaque bah oui tiens l'attaque spéciale aussi elle a augmenté on va se recharger tout ça allez on route pour le boss quel bel hôtel je ne savais même pas qu'il y avait ça ici ces ruines doivent être immenses les gens se concentrent au centre de l'hôtel vous ne trouvez pas qu'il en ait mal quelque chose de terrifiant je suis épuisé il nous en a fallu du temps pour arriver ici il faut que je prenne une photo de ce monstre sinon tout cela n'aura servi à rien il arrive c'est quoi ce bestiole ? il arrive ? oh la chimère de malade je suis Ourobas écoutez-moi misérables humains réveillez-vous et écoutez ma voix écoute si tu as quelque chose à me dire accouche j'ai réveillé le pouvoir qui sommeillait à l'intérieur de la terre je ne peux pas continuer à perdre mon temps comme ça espèce d'escargot abrège c'est quoi ce pouvoir ? je vais détruire le monde avec ce pouvoir ah pitié ça recommence c'est tout ce que tu sais dire tu en as tellement envie de détruire le monde oui une fois que j'aurai le monde entre mes mains je... une fois que tu sauras maître du monde tu feras quoi ? je... il faudra que j'y réfléchisse tu n'en sais rien tu nous sors un plan stupide visant à détruire le monde et tu te prétends un monstre ? tu es ridicule quoi ? espèce de... réfléchis avant de parler tu trouves que mon plan est stupide ? tu vas payer pour ta grossièreté c'est pour cette scène que je me souviens bien de cet endroit ouais c'était un peu chelou quand même allez c'est parti comme d'habitude ça marche trop bien pour changer il faut que je le prenne en photo aussi ce serait bien en tout cas purée j'avais jamais réussi à placer ça oh bien j'ai un peu de bol là quand même on va pas se mentir je crois qu'elle n'en a pas... si on va mettre ça en premier et après je mettrai la recharge PS si je peux il fallait que je rate évidemment il fallait que je rate putain j'attends trop beaucoup trop c'est pas grave oh la brute je lui ai enlevé un petit paquet là-bas on va pas se mentir ah zut je vais prendre en photo maintenant ce sera fait sinon je vais zapper c'était sûr ça c'était sûr qu'il y avait un truc ah bah tiens il me le balance en plus qui va mourir oh la violence du machin je peux pas me permettre d'attendre il a un blocage des skills je crois c'est ça ben oncle C'est hyper dangereux parce que s'ils sont tous paqués, je peux me manger ça sur les quatre. Alors, qu'est-ce que j'ai pas réussi à faire, c'est ça. Et j'ai pas réussi à faire, c'est bizarre, il attaque pas avant un bon moment là, et c'était déjà le cas avant que je balance ce buff. Bon, je peux pas m'en plaindre. De toute façon, lui, je m'en fous les talents spéciaux, ça m'intéresse pas plus que ça, moi. J'ai pas mis de buff, je crois. Ça va faire mal. Allez, on va faire mal aussi. Oh non, j'ai taffé trop vite. Oh, ça l'est tellement monstrueux là. On va faire un peu d'aromathérapie. On va faire un peu d'aromathérapie. Et MPS. J'ai même pas besoin de recharger les PS, j'ai l'impression. Allez, je tente une dinguerie. On est joueur. Amusé. Le taux d'esquive augmenté. J'aime pas trop beaucoup ça. Ah, zut. Ça va gassant. On va quand même faire ça maintenant, au cas où. Et normalement, ça devra aller. Ça fait mal, hein, comment ? Ah, c'était un skill qui me laissait forcément à un point de vie, apparemment. Il n'a pas tapé 5 fois. Encore un crucifix. Vaincu par cette petite fille. Merci. J'espère que ça t'aura servi de leçon. Si tu tournes la page et que tu travailles pour moi, je t'épargnerai. Épargne-moi. Épargne-moi quoi ? Épargne-moi, s'il te plaît. Très bien, si tu promets d'être sage, je te ferai sortir d'ici pour te faire voir le monde qui existe au dehors. Je te donne une chance d'oublier ton plan stupide et d'en adopter un nouveau. Alors, je ne mérite pas quelques remerciements ? Si, comment puis-je te remercier ? Je suis désormais ton serviteur. Orobas, Oroba. Eh bien voilà, allons à la maison de Roger. Et du coup, on peut compléter la clé. C'est pas le bon placement. Zut alors. Je verrai ça. C'est bizarre quand même. Eh Roger, regarde. Hein ? Qu'est-ce que c'est ? Tu l'as laissé tomber. Ah oui, son bouquin de fesses. Tu me l'as rapporté ? Tu es étonné, non ? Ouais. Je sais ce que tu ressens. Ouais. Alors mets-le en lieu sûr. Ouais. Merci, Yuri. C'est seulement quand on perd quelque chose qu'on réalise son importance. J'aimerais te remercier. Tiens, prends ça. Vous êtes tous des malades. Les mecs, t'avais l'impression que c'était une discussion sérieuse et tout. Mais c'était du genre, ouais, ton bouquin de fesses, faut absolument que tu le ranges sous ton lit, quoi. Mais le pire, c'est que ça doit... Ça doit up un truc, quoi. C'était quoi ? C'était un... J'ai même pas vu l'icône. C'était un accessoire ou je sais pas quoi. N'importe quoi. Un accessoire, ouais. Pas trop... Attends, c'est peut-être pour Karine. C'est quand même pas pour la gamine, ils ont pas fait ça. Attends, hop là. Réduit de moitié les dégâts... ...d'attaque physique. La robustesse du tissu protège les jeunes filles et réduit de moitié les dégâts d'attaque physique. Attends, attends, attends. Les dégâts qu'on prend. Logiquement, hein, c'est une armure, après tout. On va remettre ça. En fait, on va lui donner, comme ça, elle va pouvoir résister de ouf. Elle perd un peu d'attaque, quoi. Niveau humour, ce RPG est le meilleur sur ma liste. Il est pas mal. Il y en a un autre qui m'a plu dans ce genre-là. Alors, il y a beaucoup moins de scènes humoristiques, c'était... Ça va me revenir, attendez. Hum... Ah zut ! J'en ai fait une découverte il y a quelques temps de ça. Mais c'est un jeu que j'avais déjà fait, mais je voulais le présenter un peu sur la chaîne. Et à l'occasion, je ferai le let's play complet. Resonance of Fate. Il est magique, ce jeu. Bon, ça c'est fait. On va basculer sur autre chose. Il y a tellement de trucs à récupérer, en fait, c'est un truc de faux. Alors, où est-ce qu'il est caché, par contre ? Peut-être là-haut ? Non. Du coup, en bas. Ah, il est là. Ah, Yuri, tu arrives juste à temps. Qu'est-ce qui se passe, Roger ? Tu sembles de bonne humeur. J'ai enfin terminé les réparations. Contemple la renaissance du glorieux téléporteur. Maintenant, nous pouvons aller chercher cette chose que j'ai cachée sur la lune. Ah, cette chose, hein ? Au fait, pourquoi l'as-tu cachée sur la lune ? Jamais personne n'en voudrait. Tu sais très bien que je ne pouvais pas laisser une arme aussi dangereuse tomber entre les mains d'un génie maléfique. Mais tu es vraiment arrivé au bon moment. Quelle chance. Ce n'est qu'un hasard. Si j'avais su ce que tu manigansais, je serais resté loin, très loin. Alors, prêt pour un petit sprint ? Je parie que ça te démange de sauter sur ce truc. Sans rien me démanger. Tu es sûr ? Absolument. Même pas un petit peu. Pas le moins du monde. Quoi ? Tant pis. Je vais devoir courir moi-même. Contente-toi d'aller au point de téléportation. Ok. Je vais courir. Non, non, ça ira. Non, vraiment. J'ai l'envie soudaine de faire un petit jogging. Pitié, laisse-moi courir. Allez, va te placer. Au point de téléportation. Quel gentil garçon. Merci, Yuri. Dès que je serai en place, la machine se mettra en marche. Il te faudra courir à toute vitesse. Ouais, ouais. Ouf, c'était juste. Il aurait bien été capable de me catapulter dans une étoile. Ok, je suis prêt. Vas-y, cavale. Voilà, c'est bien. Maintenant, mets-y le paquet. C'est chaud. Je suis épuisé. Je ne m'en souvenais pas qu'il y avait des trucs comme ça. Encore un essai ? Oh, je n'aime pas ça. C'est bon. Il y avait un truc comme ça dans le 1 aussi. C'était une horreur. Il a disparu. Où s'est-il envolé cette fois ? Oups, le revoilà. Contente de te revoir. J'y suis allé, sur la lune. J'ai rapporté un petit souvenir. Rive de chimère. Merci, Roger. Au fait, Roger, t'as encore failli disparaître là-bas, non ? Tu vas bien ? De quoi parles-tu ? Bien sûr que je vais bien. Vraiment ? C'est très bien pour les kilomètres, mais j'avoue que ce n'est pas très commode. Il faudra que je le modifie un peu. C'est tout. Apparemment. Bon, elle vaut quoi, cette griffe ? Elle est mieux que celle que j'ai. Je pensais avoir sa meilleure arme. Eh ben non. Pas du tout. Je me demande s'il n'y a pas un autre truc. Non, c'est tout. Allez, next. Sous-titrage Société Radio-Canada